Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau 15 minutes chrono dédié à Monster Hunter Rise. Alors vous le savez peut-être, le jeu arrive en exclusivité sur Switch le 26 mars prochain, mais la démo, une démo temporaire, et quant à elle, d'ores et déjà disponible depuis aujourd'hui 8 janvier jusqu'au 1er février. Mais il se trouve que j'ai la chance de pouvoir y jouer depuis de nombreuses heures, donc on va pouvoir découvrir ensemble ce qu'elle propose. Alors attention, il ne faut pas oublier que c'est une démo, donc elle offre une belle vision de ce que le jeu va offrir, mais évidemment il y a plein de choses qui vont changer au final. Donc vous le voyez ici, dans cette démo, on a plusieurs quêtes, dont deux didacticiels, un entraînement de base, et un entraînement qui va nous permettre de chevaucher des wyverns, ou un wyvern, vous allez me dire comment ça se prononce, vous êtes certainement beaucoup plus calé que moi de ce côté-là, ou alors on va pouvoir tuer deux monstres, évidemment, donc il y a deux difficultés, débutant et intermédiaire, donc soit tuer un grand izuchi, soit tuer un misutsune, et on va commencer les amis, et bien on va commencer par le début, l'entraînement de base, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors on va donc pouvoir évidemment choisir son arme, on a des armes à distance, évidemment, que ce soit des arcs ou des fusarbalettes, mais on aura également des doubles lames, des épées, évidemment, des grandes épées, des petites épées, des épées longues, des morphos haches, et moi j'ai décidé de prendre les doubles lames, parce que je trouve que c'est une arme qui est vraiment cool, parce qu'elle permet d'avoir une bonne, comment dire, une bonne vitesse de déplacement sur le terrain, ça permet d'être véloce, en tout cas je me sens plutôt à l'aise avec ce genre d'armes, parce que voilà, moi j'ai pas forcément l'habitude de jouer avec des armes trop trop lourdes, dans Monster Hunter World, en tout cas j'avais pris cette habitude. Alors voici Utsushi le maître ! Alors effectivement, on retrouve la tente, si vous avez joué notamment à Monster Hunter World, même si vous n'avez pas forcément l'habitude des Monster Hunter, ben voilà, la tente c'est votre mini-base en fait, vous allez pouvoir changer d'équipement, d'objet, etc. Et vous avez évidemment la boîte à fournitures, où vous allez pouvoir vous servir de plein d'objets utiles, qui sont fournis par la guilde justement, donc vous pouvez prendre tout ce dont vous avez besoin avant de partir au combat. Alors justement, on va aller à la boîte à fournitures, hop, on prend ça évidemment et restaure la petite quantité d'endurance. La vie et l'endurance, ben c'est la vie ! Allez, on y va ! Une petite glissade, hop, évidemment, tac, on sait qu'on peut ramasser plein de petites choses, au passage. Hop là ! Alors vous allez le voir, hein, on va pouvoir se servir d'une sorte de grappin, en fait. Vous allez le voir, les philoptères. C'est hyper pratique, vous allez voir, en fait, ce sont des insectes qui vont vous permettre de vous propulser et de faire tout un tas de choses. Hop là ! Oui, j'ai ça dans le sang, ça doit être ça. Alors vous le voyez, on a le palico, mais on a aussi le Shum Sky, éclair et tonnerre, voilà, qui sont ici avec nous, et qui vont pouvoir nous aider pendant les combats. On va même pouvoir chevaucher son chien, et ça c'est plutôt cool. Allez, hop, on va monter sur tonnerre, et là, c'est nickel, parce qu'effectivement, ça va aller beaucoup plus vite. Et on va donc pouvoir combattre, effectivement, depuis sa monture, mais c'est beaucoup plus pratique sans être sur la monture, donc pour les combats, il vaut mieux, voilà, descendre, être à pattes, mais on peut quand même ramasser plein de choses au passage. Hop, c'est la base. Allez, on va dire, ah, on va prendre, parce que là, hop, je crois que c'est du miel. Et le miel, c'est super. Alors, le spectroiseau, si on en touche un, son pollen renforce ce porte-bonheur que nous trimballons, le florelet. Les spectroiseaux d'autres couleurs améliorent différentes statistiques. C'est plutôt cool. Bon, il y a pas mal de petites informations, déjà à assimiler au début, mais c'est plutôt cool, parce que ça met bien dans le bain. Et eux, ils vont booster la défense. Voilà, bah, c'est très riche, hein. Il y a plein de choses, il y a plein d'insectes à utiliser, justement, pour se booster. Allez, premier combat, on va essayer de se débarrasser de ces trois Izuchi, bien évidemment. N'oublie pas de dépecer, mais oui, bien sûr. D'abord, je vais essayer de m'en débarrasser. C'est la première des choses. Voilà. Donc, ça va plutôt vite, hein. Enfin, bon, là, c'est la démo. Oh, j'aime bien quand on me dit que je suis fantastique, surtout quand je suis malade. Allez, seconde quête, on va aller à la chevauchée des Wyvernes. Ça, c'est cool. Vous allez le voir, on va pouvoir monter sur ces monstres, en fait, et bien pour les envoyer valser sur des murs ou pour attaquer d'autres monstres. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Alors, on peut... Voilà, on peut donc monter sur le monstre. Vous allez le voir, à partir du moment, en fait, où va être coché la case, peut être chevauchée et on peut y arriver de plein de façons, notamment en blessant les monstres, évidemment, mais soit en utilisant également la méthode du lien de soi des philoptères. Ah, les philoptères, ils ont leur importance dans le jeu. Hop là ! Donc là, vous voyez, on peut s'en servir pour atteindre des lieux, évidemment, élevés, mais ça va nous servir aussi pendant les combats. Hop ! Et on pourra même se servir de cette petite araignée, l'araignée poupée. Voilà ! Voilà, on peut faire une toile collante, en fait, dont on va pouvoir se servir et bien pour les reines, en fait, pour monter le monstre. Allez, c'est parti ! Hop là ! Nous voici en train, donc, de chevaucher ce brave monstre. Voilà. Donc là, on se déplace. Évidemment, c'est... Encore une fois, c'est un tuto, donc... C'est simplement pour montrer les possibilités, mais vous voyez que c'est assez cool. On peut faire des attaques. Des attaques fortes, des attaques légères. On peut esquiver aussi. Évidemment, on peut esquiver aussi. En fait, on peut faire tout ce qu'on peut faire à pied. Voilà. Et maintenant, on va projeter le monstre. Hop ! Donc, on peut le projeter, évidemment, avec Y. vous allez le voir. Mais il faut être devant le mur. Et on peut reprendre pied. Voilà. Pour rester sur lui et le projeter à nouveau. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et là, il ne bouge plus, donc, il est un petit peu bloqué. Donc là, on va pouvoir faire une punition montée. C'est vraiment l'attaque ultime. Mais il faut que la jauge monte. Vous allez le voir. Hop ! L'esquive. C'est assez lourd, hein, par contre, en termes de sensation. Quand on est sur eux, hop, petite esquive. Allez. petite attaque légère pour refaire un petit peu le job. Voilà. Et donc, là, hop, on quitte. Voilà. Ici, pour faire l'attaque. Voilà, la punition montée. Elle est incroyable et magique. comme ça, on termine le monstre. Tiens. Voilà. Donc ça, c'est... Ce n'est pas forcément difficile à prendre en main et ça peut servir pendant les combats. Allez, on va se faire un petit combat justement pour terminer cette découverte. Allez, hop, c'est parti. On va se trouver le grand Izuchi. Donc ça, c'est la mission débutant. C'est l'une des deux missions proposées. Ah, non, je voulais monter sur Patricia. C'est mieux. C'est parti. Où es-tu, ma petite Patricia ? Viens là. Allez, c'est parti. En route pour l'aventure. Il y a vraiment une ambiance, quoi. C'est assez joli à regarder. Et l'ambiance est plutôt cool. Les bruits de la nature, etc. ça fait clairement du bien. Après, ce n'est pas le plus beau jeu du monde, mais je trouve que c'est moins joli que ce que je m'attendais à voir, mais en tout cas, techniquement, ça fait le travail. Je n'ai pas eu pas de problème. Et puis, il faut rappeler que ça reste quand même une démo. Allez, hop. Bonjour, monsieur, dame. ça a l'air d'être beaucoup plus en verticalité en attendant que ce qu'on avait pu voir sur Monster Hunter World, par exemple. Par exemple, c'est un nouveau mot. Youpi ! bonjour, monsieur. Ça va ? Allez, go ! Alors, il a ses petits bébés avec lui, donc on va faire attention. Mais moi, j'ai Patricia et j'ai mon palico aussi. Oui, il ne faut pas que j'hésite à faire des petites esquives incroyables et magiques. Voilà, avec mes doubles lames, bien évidemment. Ouais, je trouve qu'elles sont cool parce que c'est trop bien d'avoir deux armes, en fait. On se sent moins lourd sur le terrain. Hop, non. Voilà. Voilà. Allez, go ! Avec mon petit typhon aussi. Oui, madame. Hop, on se recentre. Hop. Allez, qu'on l'affaiblisse un bon coup, là. On a déjà chopé. Hop, voilà. Des matériaux. Ah bah voilà, l'autre qui vient se mêler, là. Le wyvern qui vient se mêler. Voilà, allez, hop, on va le chevaucher, c'est le moment. Alors, il est où l'autre ? Il est là. Il est là. On y va. Vas-y. Ça, c'est cool parce que je ne l'avais pas eu. J'avais fait la démo. J'ai fait la démo plusieurs fois et je ne l'avais pas eu. Allez, cours, 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 hop. Mets-lui des bons coups. Il faudrait que j'arrive à... C'est assez lourd, en fait. Du coup, on peut donner des bons coups, mais... Hop, l'esquive d'urgence. Ok. Je vais essayer de faire ma punition montée, là. Voilà. Vas-y. Fais-lui ça. Allez. Avec Patricia qui est au milieu. Mais Patricia, qu'est-ce que tu fais ? Allez. Voilà. Voilà. Yes. Je crois que j'ai pris quelques coups, donc je me soigne un petit peu, mais... C'était pas mal, c'était pas mal. Attention. Mais la musique est très cool aussi. c'est... C'est assez cinématographique, en fait. On a vraiment la sensation, tu joues depuis deux minutes, t'es dans une démo, mais... De vivre une grande aventure avec Patricia. Je ne plaisante pas. Oh, il se barre. Allez, hop. Yes. Voilà. Une bonne petite quête complétée, les amis. Bien évidemment, en s'accrochant à l'espoir. Voilà. On va aller, évidemment, dépecer tout cela. Voilà. On le... Voilà. On lui enlève sa peau sans le toucher, bien évidemment, car nous sommes de grands magiciens, bien sûr. C'est magnifique. On lui prend ses poils et sa peau, c'est magnifique. Un peu de cuir aussi. C'est génial. Voilà. Et c'est topito. Voilà. Patricia m'a beaucoup aidée. Hop. Ici, on va ramasser des flash insectes, évidemment. Donc voilà. C'était pour vous montrer un petit peu ce que ça proposait. Cette démo de Monster Hunter Rise rappelle que ça sort le 26 mars. C'est plutôt cool. Encore une fois, c'est pas... Voilà. Regardez. Honnêtement, sans être des bombes de jeux visuels, il y a une ambiance, il y a vraiment quelque chose. Regardez, la lumière est plutôt cool. Et puis, bon, ben voilà, ça fait totalement le job. C'est ultra satisfaisant, même en jouant que quelques minutes, on est content de choper, de chercher les monstres, la recherche, quand on les trouve, quand on les bat, quand on récupère tous les matériaux. Donc voilà. Cette petite démo sympathique qui permet de se faire une petite idée sur le jeu. Je suis plutôt séduite. De toute façon, j'avais vraiment envie d'y jouer. Donc, c'est disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er février sur Nintendo Switch. N'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous en pensez. Regardez Nintendo, ils proposent tout de suite de se connecter au Nintendo eShop pour acheter le jeu. Ils sont très forts, ils perdent pas le nord. En tout cas, vous pouvez précommander, effectivement, dès maintenant. Je précise que ça n'est pas une OP. et je ne fais que lire les informations qui me parviennent, les amis. Voilà. Et je vous invite à aller tuer le Mi Zutsune. Moi-même, je vais aller Mi Atelé. Pour l'instant, j'ai fait que le Izuchi. Les entraînements de base, en tout cas, l'univers est plutôt cool. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner, à laisser des commentaires, à poser des questions si j'ai oublié un aspect ou quoi que ce soit qui vous aurait échappé. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. On se retrouve dès midi 30 sur ma chaîne pour un nouveau Brunch Stream. Plein de bisous et à plus. Ciao, ciao !